C'est dans cette belle ambiance que la commune de Ngor a lancé les travaux de son tout premier CM. Ce projet qui coûte plus de 170 millions de francs CFA et construit sur fond propre par la mairie comme tant d'autres. Au-delà de ce CM, la commune a décaissé plus de 34 millions pour construire et rénover une école qui date de 1934. Donc sur fond propre également. Mais la commune a décaissé plus de 100 millions pour construire et finaliser un projet d'école franco-arabe appelé Mame Abdoussamb. Le maire de la commune annonce le début des travaux dès ce mardi. Nous sommes dans l'action. Nous allons demander à l'entrepreneur, dès que nous finissons cette cérémonie, de commencer à mettre en place le chantier, les bases de chantier. Selon ses estimations, les travaux vont durer 8 mois. Et nous espérons que d'ici 8 mois, nous nous retrouverons ici pour faire l'inauguration. Et ce sera au bénéfice des populations, notamment de la jeunesse d'Ingor et Almaty. Après le lancement de ces travaux, la commune d'Ingor attend toujours la construction de son lycée annoncé par l'État du Sénégal. Et on est là, on attend, l'État va le faire. Et on a été ingénieux. Ce qu'on va faire, une fois que le lycée finalisé est mis en opération, tous les élèves dans le CM vont aller au lycée. Et ce CM va devenir un centre de formation technique parce qu'à cause des problèmes financiers pour les parents qui n'arrivent pas à accompagner leurs enfants pour aller jusqu'en terminale, certains ont décroché très tôt. De leur côté, les populations se réjouissent car le dit projet est une réponse à une vieille doléance. Elles attendent avec impatience l'inauguration de ce bijou. Merci.